Bonjour, 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 bon matin à tous. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien, merci, merci pour les coeurs déjà, merci. On a du travail sur les réseaux sociaux, à chaque semaine un nouveau dossier. Laetitia Obed, comment va? Tu vas bien ma chérie. Boni Théophile, Fanta, Bouba, N.C., comment va? Edith Tiffon, tu vas bien ma chérie, tu vas bien. Dany, Dany, tu vas très très forte, comment tu? Edith Tiffon, comment ça va? Ouais, ouais, il va bien, il fallait quand même. Il fallait, il fallait. Oui, Zina Touré, comment va? Flore Maï, vous allez bien? Ouais, j'ai bonne mine, ouais, ça va, de mieux en mieux. Ouais, ça va, de mieux en mieux. À moins d'or, casque au filles, comment va? Grâce à Anne-Lie, Edithia, Christelle Cynthia Kouassi, Annick Lumière. Profitez déjà pour partager. Vous voyez, quand je parle de mes sujets, ce sujet, je l'ai traité il y a quelques jours, hein, le problème. Ouais, Betty Ouattara, ouais, grâce à Anne-Lie, ouais. Charme Sédiction, Coucou de la France, salut, salut à vous là-bas. Oui, tu aimes bien mon haut, ouais, c'est un haut qui n'est, oui, qui m'a fait ça? La mer, oui, j'ai une impactée très très forte. On est comme des soeurs ici. Quand elle est arrivée, elle m'a, ah oui, le rose me va bien. Merci, vous dites, le rose me va, et puis le rouge, et puis le blanc. Nettons à couleur. Merci beaucoup, merci, oui, belle tenue. Je voulais que je me lève, là, voilà, avec la jupe, aussi simple que ça. Ouais. Merci beaucoup, merci. Hé, perpétue, perpétue. Oh là là, c'est vite passé. Pas de problème, quand je vais te voir, j'ai dit ton nom. Chame, séduction, l'aigle volant. Bon, mes amis, comment vous allez? Bon matin à vous, profitez pour partager. Bon matin, bon matin. Bon, on assiste à, bon, je peux dire, à une exhibition familiale. Bon, une famille qui est venue s'exhiber sur la toile, qui est venue expliquer les problèmes de famille sur les réseaux sociaux. On avait vu la vidéo depuis avant hier. Moi, honnêtement, c'est hier nuit. Oui, c'est vrai, j'ai suivi le direct. C'est vrai de l'autre. Mais c'est hier nuit que j'ai bien pris le temps. Merci beaucoup. Que j'ai bien pris le temps d'écouter l'histoire en dormant même. J'ai écouté à la fin et puis net, j'ai commencé à dormir. Mais, j'en avais parlé dans une vidéo, comme il y a quatre jours, le problème de, on ne s'occupe pas des frères, on ne s'occupe pas de la mère, tout et tout. J'ai déjà soulevé ce problème-là. Mais il faut reconnaître que c'est une famille qui est quand même spéciale. C'est une famille qui est spéciale. Bon, peut-être que moi, je vais encore, peut-être dans mon raisonnement, je vais décevoir une fois de plus, je vais peut-être décevoir des gens. Mais, donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la maman, les parents, les parents n'ont jamais tort. C'est ce qu'on veut me dire. Ah oui, moi, je suis contre la sacralisation des parents. Ah oui, je l'ai dit déjà dans mes vidéos. Le fait de rendre des parents trop sacrés. Après tout, les parents restent les parents-là. Moi, je suis contre cette façon de réfléchir-là. Vous le savez, hein. On a vu dans le, comment on appelle ça, dans ce reportage, bon, le monsieur qui a posé la question, quand même, il a posé des questions pertinentes. Oui, c'est vrai. Selon ce que ces garçons ont dit, c'est pas une mère, quand même, qui s'est pas occupée de ses enfants. Oui, c'est vrai. Elle s'est occupée de ses enfants. Elle s'est occupée de son enfant, tout et tout. Mais, quoi qu'on dise là, il a quand même rompu le contact avec cette maman-là depuis quasiment, je pense, un an, un an et quelques. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, si on veut juger comme ça sur le pif, c'est pas correct. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils en sont arrivés à là? Qu'est-ce qui a provoqué un tel comportement? Vous comprenez, il y a certains parents aussi qui sont toxiques. Je ne sais pas si vous avez bien entendu dans le reportage, cette maman l'est partie frapper, ce monsieur là-bas. Pendant qu'il est un adulte, un monsieur marié, qui a des enfants, elle est partie le frapper. Si quelqu'un a entendu cette phrase-là, dans ce reportage-là, dites-moi d'abord, puis je vais continuer mon analyse. Vous comprenez? Partagez le direct, je ne sais pas pourquoi ça bloque, là, ça me fait ça souvent. Partagez déjà le direct. Comme c'était la nuit et puis je dormais, je crois qu'elle a même répété ça par deux fois. Ok, elle est volant. Ok, elle est partie, elle a frappé, elle est partie frapper son fils là-bas chez lui parce qu'elle était énervée. Attends, vous voulez que ces gens de mère là, nous on leur donne du crédit? Hein? Une maman qui s'en va? Ok, ok, tu as entendu, il n'y a, une maman qui s'en va frapper son fils sous prétexte que son fils ne s'occupe pas d'elle, tout et tout. Ah, ma chérie, elle, c'est son enfant, mais elle a le droit de le frapper, tu ne peux pas le frapper ton enfant adulte dans son foyer devant sa femme. Ça répond à quel besoin? Hein? De quoi est-ce qu'on me parle? De quoi est-ce qu'on me parle? Elle a le droit, elle a le droit de le frapper, c'est son enfant, c'est son enfant, c'est un enfant. Ce sont ses mentalités là, c'est contre ça, moi je suis. Et, à cause de quoi? C'est le seul enfant qu'elle avait accouché? Ce n'est pas le seul enfant que tu as accouché. Qu'est-ce que c'est passé? Et puis aujourd'hui, on est rendu comme ça. Oui, c'est vrai, en tant qu'enfant, il a le devoir. Vous comprenez? Mais parmi les Africains, c'est compliqué. Où je suis assise là, la belle-mère va quitter là-bas, elle va venir gipler mon mari devant moi. Je lui ai dit que non, comme c'est sa maman, j'ai obtenu sa maman en estime. Je ne vais pas aimer. Ma maman ne peut pas quitter là-bas pour venir me frapper dans mon foyer. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Et puis à cause de quoi? Pour des problèmes d'argent, pour des problèmes de tout, ce garçon-là, s'il a rompu le contact avec cette maman-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il a rompu ce contact-là. Mais on a vu les belles intentions. Où il avait? Il avait quand même installé. Il avait, comment on appelle ça? Construit une maison quand même pour elle tout et tout. Oui, c'est vrai, les relations se sont dégradées au fur et à mesure. Vous comprenez? Cet enfant que tu es allé frapper, tu es allé frapper ton grand garçon devant sa femme. Tu peux mettre la honte sur lui. La honte, il va prendre des médicaments et puis il va se donner la mort. On peut voir ça aussi. Non, on n'a pas pensé à ça. On a juste pensé à la partie où non, il ne me donne pas l'argent, tout et tout. Vous comprenez? Les parents africains aussi, prenez vos responsabilités. Cette maman-là aussi a accouché beaucoup d'enfants. Oui, c'est vrai, c'est lui que Dieu a élevé parmi les enfants. Mais c'est ce dont je parlais dans une de mes vidéos où j'ai dit que quand tu ne, ça dit que tu ne donnes pas un coup de main aux autres, ça devient une charge pour toi, tu as étouffé. Mais voici un exemple qui est là. Mais contrairement à ce que d'autres peuvent penser, oui, c'est vrai, ces jeunes hommes, ils sont là, mais dans la façon de parler, on sent aussi que bon, selon ce qu'ils disent, ils grouillent tout et tout parce que quand même depuis un an, où lui, il a coupé ce lien avec la main, je me dis qu'eux aussi se battent un peu à gauche, à droite et puis ils arrivent à faire. Mais la voiture même qui est là, il n'y a pas un parmi les garçons qui pouvaient faire taxi pour pouvoir, ça dit que rouler cette voiture-là. Ça sert à quoi de payer une voiture pour une maman et puis on voit que cette voiture-là ne génère pas quelque chose. On peut prendre la voiture-là pour faire taxi. Le congélateur qui était à la maison, oui, on dit que non, il n'y a pas courant, il y a courant, mais il y a des moments où il y avait courant. Donc ça veut dire qu'on pourrait aussi prendre ça, l'argent des congélateurs de tout ce qui est à la maison, on peut prendre ça pour faire un commerce. Vous comprenez ? Quelqu'un qui a déjà construit, qui a déjà construit une maison, qui a donné voiture à sa maman, oui, même si la maison n'est pas construite là, la maison n'est pas terminée mais elle ne dort pas dehors. Donc pourquoi même à un moment donné, on va donner tous ces privilèges-là quand je l'ai accouché, j'ai souffert, on m'a cousu, on t'a cousu, et puis où est le problème ? Nous tous, on nous a cousu quand on a cousu. Après le cousu, c'est ça, après vous venez faire chantage sur les enfants. Arrêtez les chantage, vous les parents africains, sur les enfants. Vous comprenez ? Ton propre enfant ne te donne pas l'argent, c'est ça, on va voir la relation comme ça depuis longtemps. Ton propre, oui, il y a une phrase qu'elle a dit que j'ai aimé. Quand ton enfant, si ton enfant est mauvais, qu'il croise une bonne femme, elle peut faire changer l'enfant. C'est la même chose aussi du côté de la femme. Si la femme aussi n'a pas bon caractère, son mari peut l'aider. Oui, c'est vrai, mais à la base, il faut que toi-même, tu aies une belle relation entre toi et ton enfant d'abord. vous comprenez ? Il l'a fait en fonction de ses moyens. Oui, c'est vrai, il est footballeur international, il joue où, où elle veut, je ne sais pas. Mais la maman qu'on a vue aussi dans la vidéo, elle est Katanga. On n'a qu'à dire les choses. Il y a des mamans aussi, leur affaire n'est pas facile. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. Je dis que souvent, nous-mêmes, nos propres mères, leur comportement dépasse nos belles mères ou bien nos choses. Donc, c'est ça qui est là. Donc, il l'a fait laisser lever pour dire que tu es allé dans la famille de ton enfant pour problème d'argent, pour aller le frapper. Cette partie-là, j'ai dit que ça m'a dépassé. Vous pouvez imaginer le grand monsieur qui est à la maison si sa maman est fâchée. Donc, elle vient, elle se jette sur lui pour le frapper. Où on a vu ça ? Donc, ça se passe là-bas comme ça. Vous comprenez ? Ça se passe là-bas comme ça. Il y a de quoi revoir. Oui, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je suis d'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais ce que je suis en train de dire là, moi, je serai sur ma position. Les enfants doivent s'occuper de leurs, comment on appelle ça, de leurs enfants. Je suis d'accord. De leurs parents. Je suis bien d'accord. Mais des mamans aussi doivent corriger la relation vis-à-vis des enfants et des parents. Est-ce que ça y a menti ? Pourquoi la maman aussi ne peut pas faire des efforts ? Des mères aussi peuvent faire des efforts pour dire, ah, je veux que la relation entre mon enfant et moi soit bien. Pourquoi toujours ça doit venir du côté des enfants ? Parce que c'est elle qui a couché. Moi, je suis contre cette mentalité-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On veut une belle relation aussi. Une mère, quand ton enfant aussi grandit, tu dois faire un effort aussi pour que ton enfant et toi vous attendez. Et c'est ça aussi que ce n'est pas à faire. Vous comprenez ? Il y a des mères parce que très souvent quand on grandit même avec nos mamans encore, la relation est difficile. Donc, quand tu es en train de grandir aussi, tu vois que tes enfants sont grands là. Ben, désolé comme ma mère là, moins l'âge que mes enfants et mes filles ont, je ne veux pas avoir de problème avec mes filles. Il y a des mères aussi qui peuvent dire à mon âle, à mon enfant, vraiment, il faut laisser ce qui s'est passé, tout et tout. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de laisser sa maman dans la fin, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire là, le fait que cette mère là s'en bat devant son fils là-bas, devant sa belle-fille pour porter mes, ben, ça veut dire que à un moment donné, la relation était trop poussée. Quelle mère va frapper son fils devant sa femme? Vous, vous trouvez ce geste-là normal? Trouvez-vous ce geste normal? Qu'une mère aille frapper son fils adulte qui est marié, qui a des enfants, qu'une mère aille le frapper dans la maison? Ben, sécurisez le direct. Je ne suis pas là toujours pour dire ce que vous voulez. Vous comprenez? Il a coupé les liens avec sa mère, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Mais mon analyse, je parle du fait déjà que la relation était toxique. Il a coupé les liens et je n'ai jamais dit que c'était correct. Est-ce que cette maman là, si on lui dit que demain, elle est dans le coma ou bien demain, là, quelque chose, est-ce qu'il ne va pas venir? Il va venir. Il y a des moments là, tu vas leur donner ce n'est jamais assez. Mais vous n'êtes pas dans la position du monsieur, c'est pour ça que vous jugez comme ça. Il y a des moments aussi, on va donner, on va donner, là, elles vont dire que ce n'est jamais beaucoup. Il y a des moments comme ça. Est-ce que dans la vraie vie là, on enlève cette histoire qui est venue sur les réseaux sociaux là. Est-ce que dans la vraie vie, il n'y a pas de... chez nous, il y a une expression où nous nous produis ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va la satisfaire. Il y a des moments comme ça. Si tu ne veux pas donner, ça ne va jamais satisfaire. Ce n'est jamais assez. Pour ça, il va venir. Mais ce n'est pas normal. Cette information est dans la vidéo. Allez écouter cette information. Elle a même dit, j'ai repris la partie, elle a répété ça deux fois. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter une maman qui s'est frappé son enfant dans son foyer. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. Je ne peux jamais accepter ça par toute. Pourquoi accepter ça? Parce que c'est la maman. On est petit, vous nous avez frappé, frappé. Quand je suis assis dans mon foyer, tu es venu me frapper dans mon foyer. Quelle est cette mère qui s'est frappé son fils devant sa bruit? Quelle est cette mère? Hein? Il n'y a pas une mère qui va... Il n'y a pas une mère digne qui va le frapper son fils devant sa bruit. Ce n'est pas possible. C'est correct. Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Je suis d'accord. Il y a des sujets où vous pouvez ne pas être d'accord. J'ai toujours ma façon de réfléchir. Ça, c'est ma façon à moi. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose de moi qui est normal dans ma tête. Et je l'exprime aussi clairement. Ma maman ne peut pas me frapper l'âge que j'ai. Je ne peux pas accepter que ma mère me lève la main l'âge que j'ai. Pourquoi elle va venir me frapper devant mon mari, devant mes enfants? Pourquoi? Je l'ai honoré depuis je suis enfant. Je l'ai honoré jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi, pourquoi? Tu as venu me frapper devant, devant, devant choses. Comment on appelle ça? Devant mon mari. Ou bien mon mari, sa mère vient la frapper devant, devant moi. Il y a des trucs que les parents africains font à un moment donné là, disons stop. Ce n'est pas correct qu'on doit sortir de ça. Vous avez entendu? Elle a fait, oui, c'est vrai, elle est venu à lancer le cri de cœur, le SOS, tout et tout. On est d'accord avec ça. Moi, je n'ai rien contre le fait que, oh, venu exposer, venu exposer. Bon, si elle a exposé aujourd'hui, qu'on peut en parler puis ça va ressouder la relation. Mais quoi qu'on dise là, il y a des mères qui ne sont pas faciles. Aider à faire d'une mère reste une mère là. Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas dans ce genre de mentalité là. Une mère reste une mère. Une mère aussi, dans le cas de savoir que je suis son enfant. Je suis ton enfant, j'ai le droit aussi à l'amour aussi en retour. J'ai le droit aussi s'il y a un comportement qui ne va pas là. On doit trouver un moyen de se parler. Tu ne viens pas dans mon foyer pour me frapper. Je suis contre ça jusqu'au jour. C'est clair. On n'est pas obligé d'aller dans le même sens mes abonnés, mes impartés. On n'est pas obligé d'aller dans le même sens. Comprenez? Ta violence n'est pas la solution. Je n'ai... Écoutez, moi je n'ai jamais dit qu'il n'a abandonné, il n'a qu'à s'occuper, il n'a qu'à... Chaque parent doit travailler quoi qu'on dit sa relation avec ses enfants. Ce que je suis en train de dire là, c'est tout ça que je rappelle travailler une relation. Vous comprenez? Chaque parent doit travailler sa relation avec ses enfants. Je l'ai toujours dit, j'ai fait une vidéo déjà. Si ton enfant ne veut pas te donner l'argent, ce n'est pas moi qui empêche ton enfant de te donner l'argent. J'ai dit un peu de vidéo là-dessus. Vous comprenez? Quel est cet enfant-là? A toi, ta mère t'empêche de donner l'argent à ta maman. Donc ça veut dire qu'il y a un problème entre vous déjà. Il y a un problème entre vous déjà. Ce n'est pas moi qui vais empêcher. Tu travailles là. Ça veut dire que cet homme-là a le moyen de virer de l'argent à sa famille. Donc pourquoi on veut... Vous voulez que moi j'accuse toujours la belle-fille? Pourquoi vous voulez? Vous comprenez? Je ne peux pas accuser la belle-fille. Moi, ça veut dire, moi j'ai mes parents. Moi, ça veut dire, pour donner à mes parents, il n'y a pas besoin de demander ton avis. Donc toi, pour donner à ta maman, as-tu besoin de demander mon avis? Tu n'as pas besoin de demander mon avis pour donner? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Aussi clair que ça. Mais dans le foyer, quand les hommes ne prennent pas les responsabilités vis-à-vis de leurs parents, on a toujours tendance à accuser les femmes. Moi, je suis contre cette façon de réfléchir là. Pourquoi on accuse toujours des femmes? Le tel de moi, peuvent-tu le dire? Ce n'est pas mon problème. J'ai mon raisonnement à moi. Et mon raisonnement, je vais le détailler. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit, femme, tu assumes les charges de ta maison, bien homme, vous avez fini d'assurer les charges de vos maisons là. Pour aller donner à ta maman, tu n'as pas besoin de demander mon avis. Pour aller donner à moi, ma maman, chaque fin du mois, ce que j'ai prévu, je n'ai pas besoin de demander ton avis. La seule chose que je vais te dire, ah chérie, m'a envoyé la maman, aussi clair que ça. Donc pourquoi vous voulez que moi, j'ai plus cette responsabilité, là, à la belle fille pour dire que non, c'est elle qui est responsable. Donc c'est elle qui est responsable. Il y a une relation qui n'allait pas entre lui et puis sa maman. Mais vous ne pouvez pas intervenir parce que moi, je n'ai que 20 minutes. Les appels, je n'ai jamais fait des vidéos où on intervient, c'est trop long. Vous comprenez ? Oui, ça, c'est la version des frères. C'est la version des frères. Vous comprenez ? J'ai dit que la voiture qui est là, la voiture qui l'appelle, les frères peuvent prendre ça pour faire taxi aussi pour rouler le temps que la relation s'arrange. C'est tout. Voici, on ne prend pas pour rouler. On ne prend pas pour voiture, on ne fait pas. Il n'y a pas un parmi vous qui peut faire le permis. Et depuis, elle nous a parlé seulement trois fois. Elle nous a parlé trois fois. Mais toi, tu l'as appelé combien de fois ? Il dit, à un moment donné, il faut qu'on sorte de ce genre de choses-là. Un enfant doit s'occuper de ses parents. Ça, je n'en disconvient pas. Je ne suis pas contre le fait. Le seul geste qui m'a choquée, c'est le fait que cette mère ait parti frapper son fils dans son foyer. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. Si là-bas, où vous êtes là-bas, vous trouvez normal qu'on vienne frapper là-bas, on vienne vous frapper dans vos foyers. Moi, je dis non à ça. Donc, pour cette partie-là, je ne suis pas d'accord avec la mère. Qui est cette mère qui va frapper son enfant dans son foyer ? C'est quoi ? C'est dans quelle culture que c'est ? C'est dans quelle religion où c'est dit que tu, comment on appelle ça ? Tu dois aller frapper ton enfant parce que ça ne va pas il ne s'occupe pas de toi. Ce n'est pas écrit quelque part. Je ne sais si c'est écrit dans un livre sain. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit quelque part. Donc, pourquoi ? Vous comprenez ? On a acheté une voiture, on a commencé à construire une maison, tout et tout. Désormais, on peut aller bien un peu, un peu, parce que la relation s'arrange aussi clair que ça. On ne peut pas aller dans ça pour manger. Pourquoi la relation est rendue comme ça en bas ? Tout le sujet, j'étais ça sur la femme. Oui, c'est vrai, il y a des informations qui sont sorties. Oui, elle a construit la maison. C'est la femme qui a construit la maison. Moi, je ne vais pas aller trop de ce côté-là. Le monsieur travaille. Donc, si la maison est construite, je suppose que c'est lui qui a construit la maison. Oui, c'est vrai. Souvent, on veut essayer d'arranger les choses-là, mais je ne vais pas aller dans ce sens-là. Aussi clair que ça. Vous comprenez ? On n'a qu'à arrêter de sacraliser les parents en Afrique. C'est le fait de les sacraliser qui leur donne un pouvoir sans limite comme ça. Un étranger, moi, j'ai ma relation avec mon fils. C'est le seul footballeur. On ne voit pas des footballeurs à leur maman qui ont une belle relation. Est-ce qu'ils n'ont pas des mamans ? On voit des footballeurs sur les réseaux sociaux à leur maman qui ont une belle relation. Vous comprenez ? C'est bien bon de juger. C'est bien bon de juger quand c'est de l'extérieur. Mais le problème-là, c'est lui, sa relation entre lui et sa maman qui ne fonctionne pas. Oui, les frères, ça a toujours été le classique. C'est depuis qu'elle a connu notre frère que c'est comme ça. C'est depuis qu'on connaît ce classique-là. Ça a toujours été comme ça. Donc, nous, ce genre de logique-là, on ne va pas aller dedans. Il n'y avait pas dedans. La relation, c'est le problème entre lui et sa mère. Ça n'a rien à voir avec la femme. Elle n'a rien à voir avec elle. Donc, chère mère africaine, si vos garçons-là, vos garçons, même ici, la dernière fois, je causais avec une amie, elle a dit qu'elle a accouché sa fille, qu'elle a accouché la fin, un premier garçon. Le deuxième, son deuxième enfant, c'était une fille. Et puis, ils ont des amis québécois qui sont allés les voir. Vous savez, c'est que le vieux québécois a dit, ah, ben, là, en fait, tu es chanceuse parce que la mère, elle s'allie, la femme, elle peut se cacher pour donner au père, mais les petits gars, dès qu'ils sont dans une relation, la relation peut devenir bizarre entre vous. Mais la fille, elle ne peut jamais, c'est-à-dire, la façon dont ils veulent exprimer les choses, c'est comme, les filles, elles se surpassent pour leurs parents, mais les garçons, ben, c'est difficile. Donc, ça dit qu'à la base, c'est connu. Donc, on laisse cette affaire de dire que non, c'est, comment on appelle ça, c'est la femme, t'entends, c'est pas la femme. Ton enfant, tu as une belle relation avec ton enfant, tu as bien élevé ton enfant, c'est pas, quand ton fils finit de jouer au ballon, c'est pas dans le compte de Aïcha qu'on baisse tout son argent. Donc, ça dit que ton fils, il peut même te donner sans que Aïcha soit au courant. Vous comprenez? Il peut te donner sans que Aïcha soit au courant. Donc, il n'y a aucun problème. Mais dans cette affaire, comme je l'ai dit, dans cette affaire, nous sommes, ah, ok, ok, vous êtes des musulmans, vos enfants, vos parents sont vos dieux citaires, je comprends, mais malheureusement, moi, je ne suis pas une musulmane, donc moi, je traite le dossier dans la logique des choses. Ok, je comprends, je comprends d'où vient ce raisonnement, où on trouve que on s'en va, ah, ok, ok, donc c'est dans ce contexte-là, vous voyez, parce que vous êtes des musulmans, donc c'est normal que la mère est venue frapper l'enfant. Là, vous êtes en train de m'éclaircir, je comprends, ok, je comprends, mais malheureusement, moi, je ne vais pas dans cette logique de la religion, je ne vais pas dans cette culture ancestrale-là, je ne vais pas dans ces mentalités qui sont en arrière. Moi, je parle de ce qui peut rendre une relation saine. Là, je comprends maintenant, dans ce débat-là, puisqu'on va expliquer la raison pourquoi on ne me comprenait pas, je comprends maintenant. Mais ce qu'il y a à souligner dans cette affaire, il y a eu aussi, comment on appelle ça, oui, il y a des femmes qui ont eu une emprise sur leur mari, je suis d'accord, mais pour que toi, une femme ait eu une emprise sur toi, ça dit qu'il y a déjà un problème entre vous, ça dit qu'entre toi et ta famille, c'est clair, mais attends, moi, je ne sais pas, une emprise de quoi? J'ai parlé là, j'ai donné l'exemple, j'ai dit que quand on te paye là, ce n'est pas dans le compte de moi, la fille de mon père, on met ton salaire. Vous comprenez? Ce n'est pas dans ton compte qu'on met mon salaire, donc ça dit que ton salaire là, tu peux enlever pour envoyer même à ta mère sans m'en informer. Ah oui, ce sont ces genres de raisonnements, elle me l'a sorti parce que je ne comprenais pas pourquoi on trouvait normal le fait que la maman ait partie frapper, mais on me dit non, c'est parce que dans la culture, elle est ton Dieu, je suis taire. Ah d'accord, ok, là j'ai compris. Père, que que voulez-vous que je dise? Ça veut dire que mon Dieu, elle peut venir me déshabiller devant mes enfants, elle peut venir me faire tout ce qu'elle veut, elle peut venir me pousser, me gratter, gratter, devant mes enfants, devant mon mari. Là j'ai compris. Bon, on va laisser ça. En tout cas, ça dépend de l'éducation reçue, aussi claire que ça. Vous comprenez? Toi, attends, je te barre de ma page. Je l'ai déjà enlevé de ma page. Quand on ne va pas dans le sens qui vous convient, il y a un problème. Vous vous attendiez à quoi? Quand je viens, je dis que la maman a tout à fait raison, mais non, je ne peux pas venir dire ça. Je ne peux pas venir dire que la maman a tout à fait raison, mais ce que je suis en train de dire, oui, il a le devoir de s'occuper de sa maman. Il doit s'occuper de sa maman. Surtout qu'elle prend de la médication, tout ça. Il doit s'occuper, mais sachez que, parce que ce cas, je ne peux pas le faire. Ça dit, ce sur quoi je ne vais pas m'appuyer, c'est parce que c'est sa fille qui l'empêche de s'occuper de sa maman. Parce qu'ils ont dit ça dans la vidéo. Moi, je ne veux pas dans ce sens-là. Tu comprends? Il ne peut pas aller dans ce sens-là. Argo, merci beaucoup. Vous comprenez? Aussi clair que ça. C'est le seul enfant qu'elle avait accouché. Ce n'est pas le seul enfant. Avant lui, il y avait d'autres. Après, il y a d'autres. Oui, c'est vrai. Il est dans le milieu. C'est lui qui a eu une bonne situation. Mais quand la maman parle, quand elle parle dans la vidéo, c'est comme si, attends, excusez-moi, mais quand il entend parler dans la vidéo, c'est comme si il est obligé de s'occuper de tous ses frères. Mais il n'est pas obligé, maman. Son obligation, c'est vis-à-vis de toi. C'est toi qui es sa mère. Ce qu'il peut faire pour ses frères-là, un peu il va faire. Mais parle, oui, ses frères sont là, ses frères. Attends, tes enfants, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas moi qui fais. Je n'étais pas de manière d'accoucher tous ces nombres d'enfants-là. Et vous êtes nombreux, vous, ces parents africains. Vous faites des enfants, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de vous parler. Des cas qui arrivent comme ça aujourd'hui, c'est pour ça que notre génération vous parle, limitez les enfants. tous tes 8 autres enfants au paradis. Mais c'est ça. Il a ses charges, il a sa vie de famille. S'il ne s'occupe pas de toi seul là, nous on vient, on vient, on vient, comment on appelle ça, choquer du raisonnement, c'est correct. C'est la vérité que je dis, c'est ce qui est récent que je dis. Choquer de quoi? L'obligation qu'il a vis-à-vis de sa mère, il a une obligation vis-à-vis d'elle de s'occuper d'elle, de sa médication, de tant à tant. Maintenant, si la relation est rendue comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a problème. Déjà une mère qui est partie frapper son enfant, ça a dit que toi-même tu es une mère katanga, tu es une mère problématique. Ça encore, c'est manqué de respect de lui dire ça. Pourtant qu'elle disait que je l'ai frappé, je l'ai frappé, elle a répété ça deux fois dans la vidéo. Non, ça a dit qu'elle s'en engueillait. Elle trouvait normal d'aller frapper son garçon dans sa chose. Merci beaucoup pour ceux qui me comprennent. Vous faites les enfants comme ça. On fait beaucoup d'enfants et souvent, l'aîné ne peut même pas profiter de sa vie. L'aîné même là, souvent les aînés des familles là, c'est les frères seulement qui viennent prendre toute leur vie à tel point que les aînés des familles ne s'occupent pas d'eux-mêmes leurs propres enfants. Je viens d'une famille, je viens d'une grande famille. Quand je parle souvent dans la vidéo et puis je parle de mon frère Zozo Gosse Boudouin, il a vécu ce cas-là. Il a vécu ce cas. On était nombreux dès que papa est décédé. C'est fini. Le Luc était un haut cadre. Ce qui fait qu'il n'a pas pu avancer comme il aurait pu avancer. C'est-à-dire comment il aurait pu avancer dans sa vie. Mon grand-fraîn n'a pas pu avancer. Pourquoi? Parce que toute cette ribambelle de gamins que mon père avait laissé, c'était sa charge. Nous, on est là pour sensibiliser les familles africaines. On est là pour dire aux familles africaines, limiter le nombre d'enfants. C'est-à-dire que vous avez fait la laisser un peu comme ça, mais vous faites enfant comme si on dit enfant et richesse. Mais quand vous mourez demain, c'est les aînés qui prennent ça sur leur tête. Mon frère n'a jamais pu réaliser ce qu'il aurait pu réaliser. Il était au cadre des années 1900. Il a eu la maître à l'université, un sociologue. Ça dit que si on n'était pas ces nombreux-là, mon frère aujourd'hui, il menait une retraite paisible. La rentrée arrive là. Il a oublié de prendre le gros prêt pour nous mettre à l'école, pour s'occuper de nous. Il voulait, ça dit, il voulait tellement faire ce que papa a fait. Chaque mois, dans son salaire, il enlevait l'argent, il nous partageait. Est-ce qu'on était ses enfants? On n'était pas ses enfants. Donc, en Afrique, quand tu es seul et puis tu as réussi, il y a un problème sur ta tête. En plus, lui n'était même pas l'aîné. Aujourd'hui, on l'a mis à la surface et c'est lui qui a réussi. C'est la vérité qui est là. ça dit, quand tu es le seul qui a réussi dans une famille, mais attends, à un moment donné, tu es pris à la gauche. Pérez le col de temps. Pérez le temps. Pérez le temps. Fais comme ça. Fais comme ça. Oui, c'est vrai. Quand tu es bien dans la vie, il faut que tu t'occupes de ta mère. Je reviens toujours là-dessus. Ces gens aussi, ils ont vécu un drame dans leur vie. Et quand on en parle, on n'en parle pas. Ils ont vécu un drame. Il y a une mort d'enfant dans cette affaire-là. Un enfant qui est décédé dans une noyade, tout et tout. Vous savez ce traumatisme aussi que ce couple a vécu. Non, on n'en parle pas. On parle juste de l'aspect financier. Ils sont partis en vacances. L'enfant est décédé dans une piscine. Voilà pourquoi on dit faites attention aux enfants, aux environnements dans lesquels vous êtes. Avec les enfants. On a parlé là, on ne s'est pas à pitoyer sur le côté-là. On a juste regardé le côté de l'argent. Peut-être que cette femme-là, même là, son enfant qu'elle a perdu là, peut-être qu'elle est bloquée à jamais dans sa tête. Peut-être qu'elle en souffre même intérieurement. Peut-être qu'eux-mêmes ils souffrent de ça. Non, ce côté-là ne les intéresse pas. C'est l'argent, l'argent. Africain, ton frère qui a réussi ne te doit rien. C'est ce que j'ai dit. Hein? Ton frère qui a réussi là, il n'a aucune obligation vis-à-vis de toi si ce n'est pas une obligation morale. Donc, quand ton frère a payé ton école, vous allez cautionner ce genre de comportement. Non, comme il a dit qu'il va me faire jouer au ballon, il ne m'a pas fait jouer au ballon. Donc, moi, j'ai dit je ne vais plus à l'école. Êtes-vous sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est ton frère qui détient ton destin? Même football, il pourrait t'emmener là-bas. Ça n'allait pas donner. Donc, ça a dit que tu n'as pas dit que non, je ne vais pas à l'école? Et ce genre de raisonnement là, on voyait une mère qui cautionnait ça. C'est pour ça que lui aussi, il a dit qu'il ne va pas à l'école. ben là, attends, ben voyons donc. Voyons donc comme disent les Québécois. C'est clair que ça. Il faut que la mère, ça dit, elle est dans le cas qui dit que mon fils doit s'occuper de moi. Mais pour mes enfants là, je dois négocier avec mon fils. C'est clair? Pour que je m'occupe de tes enfants, mais c'est une négociation. C'est comme du temps quand j'étais partie à Bicam, ma soeur n'était pas encore venue. Je me rappelle quand je suis arrivée, ben m'a fait à soi tranquillement pour me dire ah, maman, mais pour ta soeur, quand tu veux demander à ton fils qui a réussi pour tes autres enfants là, tu fais blé blé, tu grattes ta tête même devant ton fils. Ah, mon fils, ah, et pour ta soeur là, comment tu as fait, tu ne peux pas penser à ta soeur là. Tu parles doucement, tu es en train de demander, ton fils n'est pas obligé. Ce n'est pas ton fils qui t'a demandé d'accoucher les autres enfants. C'est clair. C'est lui qui t'a demandé. Tu étais à ton mari, vous avez fait vos nombreux enfants. Est-ce que c'était lui? Tu l'as accouché au même titre que les autres. Est-ce que lui, tu lui avais donné un traitement particulier? Tu ne lui avais pas donné un traitement particulier. C'est la même chance là. C'est la même haute que tu as vendu et tout, et puis tu as fait plus bon. Dès dans lui, il est sorti. Donc, quand c'est rouge là, on dit c'est rouge, même si ça fait mal. Ça peut faire mal. Vous comprenez? C'est aussi clair que ça. On veut tous la bénédiction. Tu es quelque part, tu es bien. C'est plus ça. Ça dit, ta mère, elle a de l'honneur parmi ses amis de savoir que son fils prend soin d'elle, sa fille prend soin d'elle. Ce côté-là, nous, on est là pour ça. On est là pour attirer l'attention. J'ai déjà fait une vidéo. Occupez-vous de vos parents quand ils sont vivants. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Occupez-vous de vos parents quand ils sont vivants. Ce n'est pas demain où ils sont couchés là. Vous allez venir. Merci pour toutes ces étoiles. Puis, ce n'est pas là que vous avez venu. Mais la vérité, c'est qu'une mère comme ça aussi là, elle est katanga. Vous ne voulez pas qu'on parle des mères. On ne va parler des mères. Quand on parle des mères, c'est là que vous allez dire non, on juge une mère. oui, une mère, on la juge. C'est ce que j'ai dit. Smangban. J'ai dit ça. Aïe, une mère, on la juge. Pourquoi on ne juge pas une mère? Une mère qui n'a pas un comportement correct. Comment t'as dit, maman, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Pourquoi? Moi, ma mère, elle me dit, maman, ce n'est pas bon. Aïe, ma mère, c'est pas bon. Pourquoi? On ne va pas dire à maman, ce n'est pas bon. Pourquoi? Mais non, mais non, sortez de ces mentalités-là. Sortez de ces mentalités où vous mettez vos salis de maman qui a un mauvais comportement ou qui a un comportement inadéquat. C'est une fille maman. Sortez de ça. Ce qu'on est en train de dire là, je n'ai pas dit que le papa va s'occuper de sa mère. Mais ce que je dis, c'est que la mère aussi, elle a un comportement. Donc si aujourd'hui, ça a dégénéré, on a pris la version sur le maman. Tout ce qu'on m'a dit, non, il ne s'occupait pas de lui acheter tout ça pour elle. Quand il avait donné tout ça, seulement il n'y a pas de problème. Non, mais arrêtons à un moment donné. Arrêtons. Merci beaucoup, Domi Sago. Merci beaucoup. Les parents africains, apprenez à travailler la relation avec vos enfants aussi. La manière dont nous, on fait un neuf en tant qu'enfant, pour travailler la relation, travailler la relation avec vos enfants. Que quoi? En tout cas, moi, ma mère travaille la relation avec ses enfants. Elle travaille. Quand j'ai une de mes soeurs qui n'est pas contente d'être tout de suite, elle va monter au créneau. « Ah, il faut voir ta petite soeur a fait qu'on a dit là, moi, c'est comme ça, là, je pensais. Moi, je n'ai pas pensé comme ça. C'est comme ça, une mère fait. » La manière d'un enfant ne doit pas se liguer contre sa mère. la mère aussi ne va pas se liguer contre son enfant. Le temps a évolué. Que quoi? Vous allez les ramener dans la religion, moins l'impacteuse, moins dans la religion. Ah non, non, non. Ça ne passe pas, alors. Ça ne passe pas. Aussi clair que ça. Comprenez? Depuis, il est venu m'appeler la nuit directe a bloqué. Comprenez? Qu'il s'occupe de sa maman. Parfait, tout ce qui est venu dans son affaire d'argent. Vous allez voir que ce garçon-là, il va se reconstruire à sa mère, il va lui donner même des mignons. Il y a des moments, si Dieu même là, prend un bagage d'argent, vient déposer devant elle, ça n'a jamais suffi. Ça n'a jamais suffi. Je connais quelqu'un ici au Canada. Une fille. Elle fait venir son père. Il y a déjà fait une vidéo où j'ai expliqué. Elle fait venir son père quand elle accouche, c'est son père qui vient. Pourtant, sa mère, sa mère dit, pourquoi c'est le père qui vient? Selon vous, pourquoi c'est le père qui vient? Un jour, je lui ai posé la question elle dit, non, moumou, c'est là, je ne peux pas l'amener ici. Ah, elle dit quoi? Ce n'était pas sa mère, c'est sa mère pareil. Est-ce que vous me voyez là? Mon Dieu, j'espère que le direct là... Si vous me voyez faire des signes, je ne sais pas où il a appelé, je ne sais pas si le direct a bloqué. Oh, mince. Elle ne peut pas, j'ai tout essayé. Je parlais avec elle. Elle dit, non, elle ne peut pas venir dans mon foyer. Moi, je préfère avec mon père. Pourquoi elle préfère avec le père? Et quand le père vient, la relation est bien. Elle finit d'accoucher net, le père vient. Il fait six mois ici, il répare. Quand elle accouche, le père vient. La mère n'est jamais venue au Canada. Que quoi? Que quoi? Donnons la place aux mères. Tout ce que nous, on lui dit, étant donné sa situation, il ne devait pas la laisser dans cette situation de précarité. Mais si la relation est trop toxique, autant il y a des belles mères qui sont toxiques, il y a des mamans aussi qui sont toxiques comme ça. Donc, s'il voit que peut-être c'est parce qu'il a vu que sa relation avec elle est trop compliquée, qu'il a essayé de mettre les distances, mais il devrait être capable. Ça dit, ces gens et des mamans-là, il faut lui envoyer seulement ce qu'elle aime. Si c'est l'argent qu'elle aime, tu lui donnes l'argent seulement. Cette affaire-là, on voit les dessous de cette affaire-là, Dieu se dit, c'est. Donc, c'est ma père qui est là. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon direct. Je ne sais pas si le direct est bloqué. Il a appelé, le direct est coupé. Si vous êtes là, donnez-moi des cœurs, je vais voir. Nice. Bon, je serai obligé de couper le direct parce que je ne vois rien là. Personne. Je vois le nombre augmenter, on est près de 700 et quelques, mais je ne vois aucune réaction depuis qu'on m'a appelé tantôt. On vous donne là. C'est toi, toi la mère là, on t'a donné là. Tu donnes aussi à tes autres enfants. Tu donnes à tes autres enfants aussi, mais on va te donner. On va te donner temps en temps. Il y a voiture, il y a des congélateurs, il y a tout ce que vous voulez. Et nous, on va aller accuser la chose, on va aller accuser la femme du jeune. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu as accouché ton enfant et puis c'est une autre femme qui a venu à mettre en temps dans son salaire là, il peut enlever un cachet pour te donner. Même si sa femme dit que le papa ne va te donner, il peut te donner. Donc si ton fils ne te donne pas, c'est ton fils qui ne veut pas te donner, ce n'est pas sa femme. C'est comme ça que moi je vois les choses. Bon, il est 6h55, je vois que mon direct là, depuis que le monsieur a appelé Martin Bonheur mon direct est bloqué. Merci beaucoup.